Et bien salut tout le monde c'est Kill77600 Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo On est donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et je me répète sur Need for Speed Muscle and Jade Pour une vidéo découverte Donc c'est parti on y va Donc j'ai déjà un petit peu joué dessus Donc une vidéo découverte c'est censé être une découverte comme son nom l'indique Où vraiment on lance le jeu pour la première fois Là j'ai un petit peu joué avant pour vous donner on va dire mes impressions Et ce que j'en pense tout simplement L'intérêt du jeu, la jouabilité Enfin vraiment tout ce qu'on peut faire dans un test Mais à échelle un petit peu plus réduite puisque j'ai pas fini le jeu Ça va être plutôt une vidéo découverte voilà tout simplement Donc Need for Speed Muscle and Jade qui est sorti le 30 Enfin qui va sortir le 30 puisque là aujourd'hui nous sommes le 29 J'ai pu me le procurer un jour à l'avance D'ailleurs j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo dessus Parce que je pouvais pas me le procurer Heureusement, enfin heureusement Voilà je suis très content de pouvoir vous le présenter aujourd'hui Et enfin je suis très content d'avoir pu me le procurer En plus un jour avant Ça c'est quand même assez sympa Alors qu'à la base je n'étais même pas censé me le prendre C'est un jeu édité par EA Games et développé par Criterium Games Leur patte, enfin leur patte, leur empreinte on va dire Est vraiment marqué tout au long du jeu sur quelques petits détails Ou des choses un petit peu plus on va dire imposantes Des choses qui se remarquent plus Mais ça on va le voir tout au long de la vidéo Donc voilà donc là premièrement des graphismes vraiment somptueux On est vraiment sur une catégorie Vraiment, comment je pense que c'est ça ? C'est de la qualité vraiment supérieure Voilà, je veux dire Need for Speed d'autre poursuite était très très beau Need for Speed Zorane était beau aussi Burnout Paradise, je prends les exemples de jeux de course pareil Il était très beau aussi Mais là on repousse vraiment les limites Par exemple là vous voyez ce jeu de lumière On voit des espèces de petits points blancs sur l'écran Qui font un petit peu mine On va dire alors là c'est pour l'eau Parce que je roule sur une eau N'importe quoi Je roule sur la route qui est légèrement mouillée Donc ça fait on va dire cette petite effet d'eau Qui est très sympathique Alors en tant que joueur on le remarque pas trop On se dit bon ok c'est sympa et tout Mais c'est vrai que ça rend le jeu plus immersif Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses Par exemple quand on roule face au soleil On a le soleil en plein dans la figure Alors vous allez me dire bah ouais mais c'est naze Pourtant dire bah ouais mais n'empêche que C'est vraiment quelque chose qu'ils ont su travailler Avec beaucoup de finesse Mais voilà c'est vraiment On le sent que c'est bien fait Pareil là quand on sort du tunnel On a une sorte de halo blanc Enfin comme si on était un peu aveuglé Et je me suis pris un magnifique Un magnifique pot de dos Donc là je peux repartir Pareil là vous avez vu le petit ralenti Enfin la petite séquence où on se prit le poteau Et au moment où je peux repartir Ça nous fait un peu penser à Burnout Paradise Quand on se prenait un accident Que ça te disait et c'est reparti Voilà c'est des trucs comme ça Alors évidemment il faut avoir les jouets Et là je vais vous donner des références Où si vous n'avez pas touché au jeu Vous allez me dire mais qu'est-ce qui nous raconte C'est pas possible Voilà Donc par rapport au graphisme C'est vraiment très très beau Il n'y a rien à dire C'est pour l'instant moi Du peu que j'ai joué Je suis vraiment ébahi Par tous ces graphismes On va dire C'est très chaleureux Enfin je ne sais pas comment expliquer Mais les couleurs sont belles Les détails sont fins Et ils ont su bosser Les endroits où il y avait besoin de bosser Par exemple la route Elle est belle Mais voilà on roule en moyenne à 200 km heure A quoi ça sert d'avoir une belle route Et bah ils se sont dit quand même mine de rien Il faut quand même que quand le mec Voilà là là moi je suis un gros con Voilà hop je fais un dérapage Voilà et moi je fais une belle route Est-ce que je l'ai ma belle route ? Ouais je l'ai ma belle route Avec des beaux effets de fumée Et un bel effet de goudron Alors vous allez me dire que c'est un petit peu Belle comme ça Mais au final c'est pas si anodote Voilà Donc ça c'est pour la partie graphisme Pour la partie audio On a vraiment de très très bons effets Que ce soit au niveau de la voiture Au niveau de la sonorité du moteur Que ce soit au niveau quand on passe à connaître une voiture Le « wouuuu » qu'on entend Enfin voilà Au niveau des effets sonores On a vraiment été gâté Alors après je vais pas vous dire Que c'est une révolution dans le sens Où maintenant beaucoup de jeux de voitures Ou n'importe quoi Je parle aussi Ça peut être un « Call of Duty » Ça peut être un « Battlefield » Tout ça Le bruit des balles Le bruit des pneus Le bruit du vent Enfin voilà Ça c'est vrai qu'on commence Là j'ai jamais vu On commence vraiment à être habitué Donc c'est pas déplaisant bien entendu Mais c'est pas une révolution majeure Par contre au niveau de la bande son Au niveau des musiques qui sont présentes Sur « Sainte for Speed » On est vraiment gâté J'ai un peu envie de dire Comme chaque jeu « Need for Speed » Enfin comme chaque licence EA Plus particulièrement « Need for Speed » Il y a toujours des bonnes musiques Des musiques qui sont On va dire dans l'air du temps Je veux dire par exemple là Sur ce « Need for Speed » là C'est essentiellement Alors il y en a qui vont peut-être me dire Non pas tout à fait Machin et tout Moi en tout cas c'est mon point de vue C'est essentiellement du « Dubstep » Voilà Alors il n'y a pas que ça bien entendu Mais c'est quand même une bonne majorité Enfin il y a quand même une bonne majorité de « Dubstep » Et même quand c'est des musiques on va dire Connues C'est quand même des remixes Voilà Je prends ça comme exemple Même si c'est des musiques que tout le monde connait etc C'est des remixes Donc voilà On ne sait pas trop C'est un petit peu Un petit peu comment dire Contrasté Voilà Donc il y a plein de groupes connus Il y a « Muse » Il y a du « Skrillex » Un remix de « Breaking a Sweet » Ou « A Sweet » je ne sais plus comment on dit Il y a du « Chemical Brothers » Il y a vraiment des bonnes musiques Il y a vraiment de quoi s'amuser Je veux dire Quand on conduit sa voiture On est bien Il y a la musique à fond Tout ça On est tranquille Posé On est pépère Voilà Donc Ouh là Lui il m'a fait Non Non je vais tomber dans le ravin Non c'est bon je ne suis pas tombé Voilà Donc c'est vrai que niveau bandeson Ils ont vraiment fait quelque chose de bon Mais là après Vous allez peut-être me critiquer Mais c'est un peu comme l'audio C'est C'est pas que c'est du déjà vu Encore un incident Mais c'est voilà On est habitué Donc quand on voit ça On est content Mais on n'est pas Ouah la révolution C'est un peu ça Bon par rapport maintenant au jeu On va dire en lui même Plus par rapport à A ses détails Le jeu au niveau de la jouabilité Est vraiment Très bien conçu Je veux dire On a une sensation De jouer à un burn out Paradise Je veux dire par rapport au drift Par exemple D'ailleurs Hop je mets un coup De frein à main La voiture Elle va pas drifter sur un ride Alors moi j'appelle ça comme ça Mais par exemple Si on ne fasse plus d'autres poursuites Quand on driftait On sentait un peu Qu'on était sur un ride Je veux dire La voiture A partir du moment où elle est lancée Elle est lancée quoi Elle bouge plus trop Alors que là C'est vraiment Là si je drifte La voiture est vraiment partir Je vais pouvoir vraiment la gérer Comme je veux Selon Si je tourne beaucoup Les roues Si je veux Vraiment j'utilise beaucoup La direction Ou si au contraire Je la relâche Et que je vous laisse faire ce qu'il veut Enfin ce qu'elle veut plutôt Ça va vraiment Complètement Changer Donc ça c'est vraiment Quelque chose de pas mal du tout Ils ont réussi à faire Sur chaque voiture Ils ont réussi à A vraiment à capter Et à retranscrire Chaque spécificité Par exemple Tout à l'heure Je conduisais une Ford GT Et bah je sentais Que c'était une voiture Qui était quand même Assez lourde Je sentais qu'au démarrage Ça patinait sec Enfin des choses comme ça Qui sont pas forcément Ok C'est pas forcément évident Enfin je veux dire Là ça revient au même Je veux dire Il y a ça dans beaucoup de jeux Mais Ce point a vraiment été Accentué Et vraiment Très très bien travaillé Sur ce Need for Speed Voilà Donc après Après la jouabilité On va passer A un autre sujet Et là je pense Qu'il va peut-être En refroidir Ou justement En Comment dire En Comment je pourrais dire En enchanter certains C'est l'ambiance du jeu Voilà Parce qu'on est sur Need for Speed Must Wanted Donc on a déjà eu la recette En Comment dire On a déjà eu la recette En En 2005 Avec Need for Speed Must Wanted Premier du nom Et voilà Est-ce que ça change Est-ce que Voilà Alors Oui ça change Dans le sens On est vraiment sur un environnement Qui est très très ouvert Euh Mais C'est vrai que On retrouve un peu Cet esprit De compétitivité On se dit Voilà Il y a des personnes Enfin des Oui des Des membres de la liste noire Qu'il faut battre Tout ça On a une prime Qui s'appelle Speed Points Je crois que c'est ça Je peux pas vous raconter bêtises Mais il me semble que c'est ça Où il faut en avoir Un certain nombre Pour pouvoir Pour pouvoir Oser On va dire Défier les membres de la liste noire Tout ça Donc l'ambiance est respectée Par rapport Je veux pas dire Aux attentes Mais Ouais Enfin presque quoi Par rapport aux attentes du joueur Et par rapport A ce que Le premier Need for Speed Most Wanted Nous avait offert L'ambiance est vraiment Respectée Ça c'est sûr et certain Pareil pour l'esprit Most Wanted C'est exactement la même chose J'ai rien à rajouter Après C'est vrai que Le jeu quand même C'est vraiment un renouveau Je veux dire Par exemple Moi j'ai Need for Speed Most Wanted Sur Xbox 360 Sur Enfin le premier du nom Je parle Et voilà Et c'est de la HD C'est très beau C'est très sympa On s'amuse bien Mais voilà Par exemple Cette génération là De Most Wanted Quand même Redonne un coup de jeune Et je pense que c'était le principe Et le but Surtout de cette opus Et voilà C'est vraiment Pas mal du tout Là j'en ai fini On va dire Avec la partie Un petit peu Je veux pas dire théorique Mais oui Si c'est un peu ça La partie un peu théorique De Sneed for Speed Là on va passer A la partie Pratique Puisque là On va faire des courses Parce que depuis tout à l'heure Vous me voyez Me balader avec ma Maserati Sans grand intérêt En fait C'était plus Ce que je disais Qui était important Donc là maintenant On va passer A une description Un petit peu plus approfondie Du jeu Là qu'est-ce que je viens de faire Par exemple Et bien là je viens de Changer de voiture Instantanément Donc ça c'est une nouveauté De Sneed for Speed Mais faut pas croire Que comme ça On change de voiture A la volée Comme ça C'est un petit peu plus complexe Que cela Il y a des voitures Qui sont Disséminées Un petit peu Partout Dans la map Enfin dans la carte De Sneed for Speed Et Pour récupérer Ces voitures là Donc il faut Passer à côté Et appuyer sur triangle Ceci étant dit La touche triangle On peut la changer Après on peut appuyer sur carré Je sais pas Croire R1 Puisque vous voulez C'est vraiment changeable Enfin modifable plutôt Voilà Et donc La spécificité La spécificité Pardon Qu'il y a avec ce changement de voiture C'est que Chaque voiture en fait A A vraiment Comment je pourrais dire A vraiment Ses courses On va dire Définies Voilà je veux dire Je vais pas faire une course Avec un Range Rover Évoque Alors Je vais pas faire des courses Avec Pour ce style de voiture Avec une Maserati Par exemple C'est un exemple assez simple Donc là Je vais utiliser Le Easy Drive Qui était présent sur Burnout Paradise Donc je m'en sers Je m'en sers Oh putain Je sais plus parler Je m'en servais Très peu Sur Burnout Et là Maintenant je m'en sers A chaque fois que je veux faire Une action Presque sur ce jeu Donc là On va aller dans course Donc Est-ce que celle-là J'ai déjà fait Alors Non je l'ai pas fait Donc hop On va la faire Définir destination Donc là En gros ça marque sur le GPS Où est la course Et là hop Il faut s'y rendre Tout simplement Alors là j'ai de la chance Elle est à moins de 5 km La course Donc c'est pas très très long Mais des fois Les courses peuvent être A l'autre bout de la map Là c'est assez chiant Sachant qu'on peut pas Directement aller dans la course Sans faire tout le trajet Ou alors en tout cas J'ai pas encore vu comment Voilà Donc pour le changement de voiture C'est à peu près tout Sachant que ça augmente Je pense Beaucoup la durée de vie Du jeu Étant donné que Voilà il y a vraiment Des courses Pour chaque voiture Il y a des voitures Peut-être qu'on aimera Un peu moins que d'autres Donc du coup On va peut-être Un peu moins s'y attarder Mais donc du coup Quand on aura fini le jeu On n'aura pas fini à 100% Enfin Vous voyez ce que je veux dire Voilà Donc ça Ça sera vraiment Un plus Dans Enfin pour le jeu Ça c'est sûr Et certain Parce que Voilà Un Need for Speed Honnêtement Vous avez vu au début J'en étais à 22% du jeu Voilà J'ai joué Une heure et demie Peut-être Une heure et demie C'est très Très peu Pour un jeu Après voilà Effectivement On est sur un Need for Speed Donc des courses Des courses Des courses Il y a un moment Où il y en a plus Surtout que Dans ce Need for Speed là Bon il n'y a pas Alors je ne sais plus Je crois que c'était 15 membres De la liste noire Il me semble Sur Oula J'ai loupé la sortie Sur le premier match de titre Là il n'y en a plus que 10 Et pour vous dire J'en ai déjà battu Deux Voilà En une heure et demie Donc vous allez me dire Les premiers c'est les plus faciles Certes Mais bon C'est vrai que j'espère que la durée de vie Ce sera quand même pas trop mal Surtout que je pense que le multijoueur Va Va rallonger Cette durée de vie Mais Donc je pense que ça peut vraiment être sympa Voilà Vous voyez peut-être depuis tout à l'heure Que de temps en à autre Je me fais flasher Je veux dire Il y a un flash qui apparaît à l'écran Alors ça c'est tout simple C'est un moyen de gagner des speed points Autrement dit Pour les gens qui parlent En langage ancien Need for Speed Je vais les appeler comme ça Autrement dit C'est l'équivalent de la prime Voilà Tout simplement Et donc Passer devant les radars Et donc On va dire Enfreindre la loi Fait Que l'on va débloquer Cette prime C'est ce speed point Voilà Alors là La course elle est où Parce que je la vois pas Bon bah là par exemple Je viens de me faire flasher Au moment où je le parle Je me fais flasher C'est magnifique Donc hop Là on va Faire patiner les roues arrière En appuyant sur L2 et R2 Ça c'est pareil Ça fait penser à A Burnout Paradise Bien sûr Donc là c'est une course Assez simple Donc là je suis dans Difficulté moyenne Moyenne plutôt Et en fait Il y a un truc Qui est assez sympa Sur ce jeu C'est que Vous allez pas devoir Acheter vos améliorations Bêtement En gâchant de l'argent Dans le jeu Il n'y a pas d'argent Vous avez toutes les voitures Débloquées à début Il faut les chercher Dans la map Et pour ce qui est Des améliorations Au fur et à mesure Des courses Selon votre classement Si vous avez Si vous arrivez Premier, deuxième, troisième Etc Vous avez débloqué Des améliorations Par exemple Là je sais pas Qu'est ce que c'était Mais tout à l'heure Quand j'ai joué C'était un turbo boost Donc l'équivalent du nitro Et un châssis Un châssis Pardon Allégé Voilà Des trucs comme ça Et c'est vrai que Ça paraît bien Dans le sens Où on se dit Voilà On gagne une course On gagne ça Et il n'y a pas besoin De payer par dessus Il n'y a rien Voilà Donc là Petite cinématique Avant le commencement De la course Donc il y a une cinématique A peu près Avant chaque course Donc bon On peut les passer Bien évidemment C'est vrai qu'il y en a Qui sont assez sympas Assez belles Là par exemple Le gros plan Sur le bâtiment C'était pas Le truc le plus fulichon Qu'on ait eu Voilà Donc là On est dans une course simple Euh non On est dans un sprint Pardon On est pas dans une course à tour Donc là On est Oula putain Ouais je me disais On est pas sur la route Là ça tremble trop Dans mes mains C'est C'est un peu abusé Voilà Donc là Bon j'allais dire Je suis deuxième Je suis troisième Il reste plus de 2 km 4 Donc je me dis 2 km 6 pardon Donc ça me dit Que la course va être Relativement courte Donc il faut que je me dépêche Un petit peu Donc là pareil Tout à l'heure Je roulais sur la route Vous voyez qu'il y avait Des effets de pluie Là je roule sur De la terre Sur des Sur une voie ferrée Et là donc là Il y a des effets Bon bah justement De terre Tout à l'heure Quand je suis passé Près d'une jetée Vous avez vu l'eau Qui s'est On va dire Engouffrée Bah justement Sur ce ponton Et on voyait Les effets d'eau Etc Ça c'est toujours Dans les graphismes C'est vraiment Très très beau Donc Là je vais quand même Essayer d'arriver D'arriver premier Ça serait sympa Mais c'est vrai que Le range rover C'est pas la voiture Qui avance la plus vite Et en plus Sur une voie ferrée C'est pas non plus Idéal Donc là Le mec avec son petit raptor Je pense que je vais le battre Parce que C'est un petit peu Un mec un peu lent Voilà Mais C'est vrai Quand j'y pense Ça se joue un peu Parce que là Par exemple Il reste moins de 100 mètres Et je suis arrivé Voilà Donc là Classement premier Alors j'ai bloqué Donc des pneus slick Et un châssis allégé Donc Là vous voyez Que je suis 9ème Sur la liste noire Avec 206 860 speed points Alors installer les pneus slick Oui Et installer le châssis allégé Oui Voilà Et là on reprend la course directement Il n'y a pas de chargement C'est magnifique C'est vrai que c'est plutôt agréable De ne pas avoir de chargement Même si Et on a quand même Il y en a quand même Un certain nombre Dans le jeu On ne peut pas dire le contraire Mais C'est relativement raisonnable Je veux dire On ne fait pas non plus Une heure d'attente Pour une course Ça c'est plutôt pas mal Parce que je vous rappelle Que dans le 4 speed The run C'était un peu ça On faisait tout le temps Tout le temps Tout le temps Toujours en attente Avec un chargement interminable Alors que C'est juste une seule course Voilà Donc là Je vous ai montré Une petite course En 4x4 Je vais essayer d'aller chercher Une autre voiture Je vais éviter d'utiliser Le Easy Drive Pour la localiser Tiens là par exemple Là où il y a une voiture Je vais aller la chercher Je ne sais pas si vous l'avez vu Ça c'est pareil Dans le jeu Il faut vraiment être attentif A chaque détail Parce que pour voir les voitures Il faut quand même y aller Par exemple Celle là Il fallait la voir Hop Et là Ah bah en plus Je n'ai jamais conduit Celle là C'est une Dodge Dodge Viper SRT Il me semble que c'est ça Voilà Parfait SRT Viper GTS En plus c'est la toute nouvelle La toute nouvelle que je viens de De bousiller Dans le rocher Pareil Là je viens de sauter Dans un Dans un panneau publicitaire Ça vous rappelle Burnout Paradise Tout à l'heure Quand j'ai défoncé la barrière Ça m'a donné des points Ça vous rappelle Burnout Paradise Il y a vraiment Beaucoup beaucoup De similitudes Moi je trouve ça Très très bien Mais c'est vrai Que Que bon On se dit Si Le joueur N'avait pas aimé Need for Speed Euh N'avait pas aimé Pardon Je me confonds là N'avait pas aimé Burnout Paradise Est-ce qu'il va aimer Toutes ces petites Toutes ces petites références À ce jeu Ça On n'est pas sûr Alors Donc Moi honnêtement J'ai adoré Burnout Donc Je ne fais qu'adorer Ce Need for Speed Mais c'est vrai Que Bon On se dit Que c'est quand même Un petit Un pari On va dire Je ne vais pas dire Oser Mais voilà Qui peut décevoir Certains Certains joueurs Donc là Hop Je vais me rendre A une course Là ça avance Quand même Beaucoup plus vite Que le Range Rover Evoque Parce qu'on est déjà À 240 250 260 270 Enfin Ça Ça continue toujours D'augmenter J'ai envie de dire Voilà Donc là La partie découverte Est un petit peu finie Dans le sens Où je vous ai raconté Tout ce que moi J'ai noté Sur le jeu Enfin J'ai noté J'ai pu Attendez Il y avait une Alpha Romeo Là J'ai pas très bien Vu qu'est-ce que c'était Ah oui C'est la 4C concept Ok J'ai rien dit Donc Oui comme je disais C'est vraiment Les choses que moi J'ai 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 découvert Les choses Avec lesquelles J'ai été surprise Étant donné Que j'ai vraiment regardé Aucune vidéo Par exemple Les gameplay exclusifs Tout ça J'ai vraiment pas regardé J'ai regardé La bande annonce Du jeu C'est tout Enfin la bande annonce Le trailer Du jeu C'est vraiment La seule chose Que j'ai regardé Parce que j'ai vraiment pas voulu Me gâcher le plaisir Et donc Maintenant que je peux Enfin toucher à ce jeu Je peux vous dire Que j'ai bien fait De le faire Étant donné que le plaisir Est en rendez-vous Voilà hop Là on va faire Une petite course Tranquillement Donc là Donc là Je gagne du boost Et des pneus Mixtes Pardon Parce que si vous finissez A la première place Vous avez quand même Les Comment dire Les Les améliorations Que vous auriez eu Si vous étiez arrivé Second Quand même Ils font bien les choses Ils vont pas faire Ils vont pas vous donner Les Comment dire Uniquement Votre dû De première place Ils vont vraiment Vous faire Sa fin de noël Ils vont tout vous donner Ça au moins c'est cool Mais voilà Autre chose Bon bah Take down Encore un rapport A burn out Autre chose Dont je pourrais parler C'est vraiment L'univers de jeu J'ai parlé des graphismes J'ai parlé de l'ambiance Tout ça Mais j'ai pas vraiment Parler De l'univers Que 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 comporte Ce Need for Speed Et cette Cette carte Enfin cette map Qui est quand même Assez balèze Il faut le dire Donc on a un peu de tout On a des montagnes Comme j'étais tout à l'heure On a du centre ville Comme j'ai Je ne sais pas si j'étais en centre ville Où là De l'autoroute Comme ce que je fais Ouh là le mur Oh t'es au Où les autoroutes Comme je fais là On a aussi des jetés On est au bord De l'océan C'est magnifique Et tout ça Et là je viens de louper Le checkpoint Comme un gros bolos Ça c'est aussi Un petit inconvénient Que je peux Que je peux citer Dans ce jeu Alors enfin C'est pas un inconvénient Mais toi t'étais obligé De me prendre un take down Ça t'étais obligé C'est pas vraiment un inconvénient Mais c'est quelque chose Qui personnellement Ça m'agace pas Mais quand on loupe Le checkpoint C'est quand même chiant C'est que les courses Soient régies Par des checkpoints Voilà Dans Burnout Paradise On était tout simplement Enfin il y avait un point A Un point B Et il fallait y aller Le plus rapidement possible Quel que soit le chemin Que vous empruntez On s'en fout du moment Que vous arrivez à la fin Là il faut quand même Respecter L'ordre de checkpoint Si vous en loupez un Pardon Il faut retourner Au checkpoint Vous pouvez pas passer Au suivant C'est pas comme ça Que ça fonctionne Donc franchement Quand on fait pas le con Et qu'on prend tous les checkpoints Il y a pas de problème Il y a de Il y a quelques Quelques fois Où moi J'étais un petit peu Pas dans les vapes Mais je regardais très peu Ma mini carte Et je regardais très peu Au loin Je regardais vraiment Ma voiture Et tout ça Là où je roulais Tout simplement Et je voyais pas Les checkpoints Et je peux vous dire Que quand vous êtes en Ok d'accord Quand vous êtes en course Must Wanted Enfin course Must Wanted C'est quand vous êtes Contre un membre Ou la liste noire C'est chiant Pareil Je dis liste noire Depuis tout à l'heure Mais je sais pas Si ça s'appelle La liste noire Tout ce que je sais C'est que c'est Les must wanted Donc tu en as dit Ça je l'ai déjà dit Tout à l'heure Moi je suis neuvième Alors hop On va appliquer Les améliorations Que j'ai débloqué Ah oui mais je suis arrivé Deuxième Donc j'ai que eu Châssis allégé Je cours En tout comme ça Bon Pas grave On va faire avec Voilà Donc moi je pense Que la vidéo Va se finir là Dans le sens où J'ai à peu près tout dit Je répète que c'est Que c'est vraiment Une vidéo découverte Je veux dire Me postez pas des commentaires Du genre Ah ça tu t'es trompé Ah ça T'as pas dit Bah ça C'est vraiment une vidéo découverte C'est ce que moi J'ai découvert simplement Ce que j'ai vu Ce que j'ai aimé Ce que je n'ai pas aimé Alors il y a très peu de choses Que j'ai pas aimé A part le 6e 2 A part le truc de checkpoint Que j'ai vraiment apprécié A fond Enfin En tout cas Des 2h30 Que je suis en train de jouer Voilà J'ai vraiment apprécié Donc moi je pense Qu'on va se quitter là dessus J'espère que la vidéo Vous aura plu C'est pas une vidéo Qui est tout à fait complète Parce que comme je l'ai dit J'ai pas forcément tout dit Et tout ça Mais en tout cas Je tenais Ok accident Je tenais vraiment A vous faire cette vidéo Parce que je me suis dit Que ça en ferait plaisir A un bon nombre Même si vous n'aimez pas forcément Et j'ai une voiture Voilà Regardez cette vidéo Parce que je pense Qu'elle peut vous apprendre Pas mal Dans le sens où C'est vraiment Même si On est quand même Sur un esprit Need for speed Ça 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 redonne un coup de jeûne C'est Moi honnêtement J'ai été surpris Je me dis que les gens Qui jouent pas forcément A des jeux de voiture Peuvent être tout à fait surpris Par ce jeu Regardez moi ce magnifique Effet de soleil Enfin De ouais De lumière De rayon de soleil Sur ce sol mouillé Enfin bref C'est vraiment sympa Comme jeu Je vous dis pas de l'acheter Forcément Mais regardez la vidéo Et d'ailleurs si vous avez cliqué Et que vous n'êtes pas forcément Euh Ah j'en ai pas comment De vous le prendre d'accident Si vous avez cliqué Et que vous n'êtes pas forcément Adepte des jeux de voiture Je sais pas si je vous ai changé Mais j'espère que je vous ai quand même Fait Voir une facette Un petit peu plus sympa De jeux de voiture Puisque c'est vraiment Un renouveau complet Voilà Euh Je me répète un petit peu Mais c'est pas grave J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'oubliez pas Euh De vous abonner Euh De mettre un petit j'aime Sur la vidéo Et de me rejoindre Et de nous rejoindre Euh Sur Facebook Si vous avez le temps Parce que c'est vraiment très simple Il suffit juste de vous connecter A votre compte Youtube Ça prend Deux secondes et demie Pareil pour Facebook Ça serait vraiment sympa Ça m'aiderait énormément Ça a l'air Ça Ah Excusez moi J'ai un petit Euh J'ai ma voix qui a disparu Là pendant deux secondes Euh Ça élargirait Pardon Euh Le cercle De cette De cette communauté Qui regarde les vidéos De ce public Que j'aime tant Enfin bref Je vais pas faire mon lèche cul Non plus Mais Faites le Si ça vous plaît Si vous avez le temps C'est deux secondes cinq C'est comme vous voulez Moi je ne vous force pas Moi je dis de la merde Moi je sais plus quoi faire Moi je fais un drift Avec mon Ariel Atom V8 Et moi je vous dis Que Que la prochaine vidéo Ça sera sur Black Ops Euh Pas le deux Puisqu'il reste encore deux vidéos Sur Black Ops Première génération Avant de passer au deux Sur ce Moi je vous dis Bye bye D'autres vidéos Sont à venir Sur Sony For Speed Me sont utiles Car évidemment Là j'ai fait que du solo Pour l'instant J'espère que ça vous avait plu Et Et je fais Une Un finish de vidéo Absolument long C'est pas possible Voilà Allez Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501